bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis rumeurs d'arrangement et de triche le pop en ce lundi des nouveaux events les résultats osiris et un kvk de farmer c'est tout ça que nous allons voir dans cette vidéo mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas précipitez vous sur le premier lien en description de toutes mes vidéos pour rejoindre le discord de la chaîne on y parle de tous les jeux vous voyez sur la chaîne et bien plus encore n'hésitez pas les amis ça fait plaisir et d'ailleurs ce week-end sur le week-end dernier sur le discord de la chaîne j'ai fait pour les abonnés qui étaient là un petit live exclusif un petit stream justement de notre ouverture des portes et de notre arrivée en terre du roi c'était très sympa donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord encore une fois les amis en ce lundi on va déjà voir ce qui a pop ainsi il ya quelque chose déjà qui a pop on le voit il y a la balade de yann il ya toujours la taverne légendaire allez le petit coffre gratuit qu'est ce que je vais avoir de bien pourri de l'or de l'or non une étoile il aime beaucoup me donner des étoiles je sais pas si c'est ce que vous avez le plus mais moi c'est de très loin ce que j'ai le plus au niveau des événements on le voit c'est vide pourquoi c'est vide alors peut-être avant la release de la vidéo ce soir vous allez avoir le pop mais si on n'a pas je pense bien évidemment que dans toute cette zone en bas blanche qu'on a il va y avoir les événements qui auraient dû apparaître suite au patch souvenez-vous on a un patch qui est passé et il ya des événements qui doivent arriver ils sont en favori ils sont ici dans la mage événements là du journée des musées on va avoir ça clairement on va avoir aussi à mon avis les différents évents qu'on a pu voir comme le timbre du souvenir la course contre le temps etc le champion de l'olympe aussi donc on va avoir tous ces évents qui vont pop dans cette zone c'est quasi sûr on a donc la balade de yann et sinon on n'a rien d'autre la balade de yann faudra que je dois en fasse une vidéo certains ne connaissent encore pas l'astuce pour le finir rapidement c'est dommage c'est tellement simple et ça rapporte tellement des rewards facilement que c'est dommage de se passer de ça on va donc aller parler de la ligue aux iris les amis et de ce petit drama qu'on voit sur les différents réseaux à cause des grosses rumeurs qui semblent être plus que des rumeurs mais il n'y a pas de preuves du moins je n'en ai pas pour le moment alors oui sur les mises on a bien mangé nos dents sur les pronostics c'est bien rouge on a quelques verts et quand c'est vert évidemment ça matche direct c'est du x2 et demi du x3 quand quand on a gagné mais on a perdu plus qu'on a gagné il faut bien le reconnaître de pas pas énorme puisqu'on n'avait pas misé énorme mais quand même là où on a pris la plus grosse raclée c'est où j'ai pris la plus grosse raclée c'est Noah contre 671 cas ça a été serré pendant les trois quarts d'heure le premier quart d'heure du match et après ça s'est débloqué et les 671 cas ont gagné mais revenons-en à ce qui nous intéresse le plus déjà pour vider le store on va se déchirer sur les prochains paris je vous le rappelle pour ceux qui ne suivent pas les paris tout à toutes les saisons la saison précédente la 3 par exemple on a fait trois paris malheureux trois semaines de suite avant de dépouiller le store en un seul pari donc vraiment c'est souvent comme ça il faut savoir perdre pour bien encaisser revenons-en sur deux matchs vraiment importants ou du moins qu'ils font parler de le premier et le mini trash talk qu'on a qui est le match alors que je vous le retrouve je le vois pas qui est les sw de notre ami cheese gul contre les c9 n je le vois pas peut-être parce qu'ils sont tout simplement pas dans cette division laissez-moi vérifier bg patati patata non on les voit pas ils sont pas là on va hop là changer dit est-ce que je peux le revoir est ce que on peut le retrouver c9 n sw c9 n sw voilà ils sont là vous le voyez je vous montre c9 n sw les c9 n ont gagné de 4000 points on pourrait pas le voir dans notre tableau parce que j'ai pas parié dessus ont gagné de 4000 points face aux sw ils ont à peu près mené tout le match et pourquoi ça trash talk notre ami cheese gul puisque les c9 n sont en face des sw lors dans leur cave et cas et ils sont en train de perdre bien évidemment contre les sw et donc regardez ces petits screen qui ont été extraits du du stream de cheese gul juste avant justement le le match et donc ils sont ressortis sur les réseaux et regardez il disait que il pense que les c9 n n'ont aucune chance de les battre il détaille en disant que vu comment il les maîtrise sur le terrain c'est sûr qu'ils n'ont aucune chance de les battre et à cela il ajoute même avec beaucoup de lucidité que maintenant qu'il a dit ça s'il vient à perdre il va vraiment passer pour un idiot et ben effectivement cheese gul là pour le coup tu t'es bien trompé vous avez perdu bien que les sw soit très bon en aux iris en ligue aux iris ils font une belle performance tous les ans tous les ans toutes les ligues plutôt les c9 n pareil je vous très bien en cave et cas les c9 n sont moins bons que les sw c'est sûr puisqu'ils sont en train de perdre de cave et cas mais là pour le coup il aurait mieux fallu ne rien dire sachant qu'en plus cheese gul a pronostiqué la victoire facile des song sur les ov et donc on y vient comme tout le monde alors là il n'y a pas à lui jeter la pierre tout le monde moi même je pensais que les ov allait gagner mais j'ai oublié de prendre un facteur en considération regardez si on va dans l'arbre de la ligue on va y aller tout de suite dès qu'on regarde est-ce qu'on peut voir le calendrier non on n'a que le calendrier des groupes on n'a pas le détail du tournoi qui va venir par la suite si on a le détail du tournoi une fois que les groupes vont être finis voilà ce qui va se passer a1 h2 b1 g2 donc c'est le premier du groupe a contre le deuxième du groupe h etc etc regardez si on va voir tout ça où sont les jwm les jwm sont groupe a où sont les ov on va chercher nos amis les ov les ov sont groupe f donc f1 aurait affronté ou va affronter trouvons les f1 les f1 les f1 ils sont de l'autre côté les f1 les f1 affrontent affronterait les c2 et les f1 affronterait les c2 c'est bien ça voilà et les f2 affronterait les f2 affronterait les c1 alors donc f1 c2 f2 c1 tac on y retourne donc c'est le groupe c le groupe c ils auraient le choix entreprendre les one v ou prendre pour le moment à les sqd même s'ils sont égalité ça serait à peu près ça donc les jw les ov pardon ont perdu face aux song et la rumeur qui enfle qu'il se dit c'est qu'ils ont fait exprès ils ont volontairement perdu ce match justement pour faciliter une fois qu'ils vont arriver en phase finale puisque les deux premiers sont qualifiés et alors on y retourne et ne pas tomber justement contre les one v si c'était les one v qui étaient premiers de leur groupe et plutôt tomber contre une seconde alliance qui est arrivée deuxième les sqd par exemple on va voir ça va jouer entre les deux quand ils vont s'affronter d'ailleurs c'est pas c'est pas le prochain match non c'est pas le prochain match mais donc c'est vraiment ça qui se dit actuellement c'est la grosse rumeur du moment est-ce que les ov ont truqué quelque part leur match c'est ce qu'il se dit pourquoi ça se dit car certains joueurs sur un groupe de très grosse baleine ont indiqué en avance que les ov allaient perdre et que justement fallait miser contre les song et ils sont plusieurs à s'être blindés en faisant ce pari là c'est pour ça qu'il y a une énorme rumeur aussi et je vous le rappelle si c'était le cas alors encore une fois les ov sont pas leur première tricherie et leur première je dirais manigance qui va à l'encontre du jeu manigance il est pour moi un ok boomer puisque si vous le savez si vous avez raté cette vidéo sloody utilise un bot par exemple pour mge et pas mal apparemment de joueurs sur le royaume bot pour les ressources également mais ça va pas poser de problème à l'élite malgré le fait qu'il y ait eu des records des vidéos qui a été publiées là dessus et regardez si je dis pas de bêtises dans la ligue aux iris si on est ce qu'on peut accéder aux règles voilà si on va dans les règles si on va dans les règles il est interdit de se laisser battre si je dis pas de bêtises processus de sélection éliminatoire division phase de groupe ils le disent quelque part je vous l'avais déjà lu je vous l'avais lu que c'était interdit puisqu'on avait eu ce match justement où ils avaient fait un match nul je sais plus quelle alliance avait fait un match nul mais c'est stipulé quelque part qu'on n'a pas le droit justement de se laisser battre je le retrouverai pas là facilement les mécaniques de bataille ce même pour les batailles de gozerie c'est à dire qu'on pense ça doit être quelque part dans les règles en cas d'erreur critique les problèmes critiques si le match n'est pas un terreau pull le reste du match c'est un match d'appel blablabla le leader d'alliance les problèmes de l'élite doit être signalé l'organisation de l'élection des alves droit mais aucune obligation des dommages et blabla en cas de problème critique les participants doivent adhérer à l'esprit de compétition juste les matchs truqués ou perdus volontairement pour quelques motifs que ce soit seront sanctionnés en fonction de la gravité de l'enfance les sanctions peuvent inclure la récupération des récompenses et préobtenues par cette action la disqualification de la ligue et les retraits des titres ça n'arrivera jamais puisque Sludi est proche des développeurs de l'élite Sludi encore une fois le leader des OV mais en tout cas voilà si c'est le cas si c'est avéré faudrait réussir à le prouver bien évidemment mais c'est totalement interdit et donc c'est ce qu'il se dit à voir pour la suite maintenant ils vont très certainement gagner s'ils rencontrent une deuxième fois les song et qu'ils leur roulent dessus là clairement on le sera mais ils ne peuvent plus les rencontrer avant la finale à présent et ça m'étonnerait que les song même s'ils sont très bons arrivent à dérouler jusqu'à la finale donc c'était le gros pari du moment je vous ferai normalement en fin de semaine jeudi ou vendredi une nouvelle vidéo sur les prochains pronoms on va tenter de se refaire ne vous inquiétez pas en attendant faites bien toutes les petites récompenses qu'on peut avoir dans Atrait de l'Or pour avoir suffisamment d'orique pour faire des paris vraiment efficace à présent les amis on va se pencher sur d'autres KVK puisque le mien il est fini vous me posez souvent la question tout le week-end sur Discord il est fini il reste alors on va regarder tout de suite combien de temps il reste il reste 16 jours 18 heures 12 minutes et 14 secondes bien évidemment mais on est plutôt dans Farmville puisque regardez on est en zigourate et il ne se passe rien on est la terre du roi elle est à nous malheureusement nos adversaires les 239 et bien on les a totalement anéantis dans leur camp pareil le 1177 et le 1194 pareil on les a tabassés et maintenant donc on Farme il n'y a que ça à faire pendant 17 jours enfin un peu moins puisqu'on attend avec impatience l'ouverture des portes de niveau 5 qui sont là et puis par la suite surtout on attend les portes de niveau 4 qui vont nous permettre de bien rentrer encore en plus avec les portes de niveau 5 chez eux on va donc aller voir d'autres KVK et on va aller voir un KVK je n'ai jamais vu ça sur un KVK et vous êtes nombreux à n'avoir jamais vu ça non plus puisque tout le monde me dit la même chose regardez on va aller voir un KVK de saison 3 on va aller voir le KVK S3 10-20 vous allez voir ça là Lilith doit péter un câble c'est un KVK où il y a deux impériums donc c'est pas du petit KVK c'est de la saison 3 le 1965 et le 1945 classiquement deux impériums donc ils doivent être en 1 et en 5 si je ne dis pas de bêtises le 45 est bien en 1 le 65 le 65 est en ah non non le 65 est juste à côté ah oui c'est un 3 pardon et en 8 et regardez on va aller voir ce KVK donc Light and Darkness en équipe de 4 royaumes contre 4 royaumes mis 2 à 2 et regardez ce KVK on est en terre du roi on est en milieu et c'est la fête regardez ils ont tous un petit accès tout est partagé parfaitement vous pouvez compter il y a bien les 8 royaumes le bleu le jaune le orange le vert ça fait 4 le bleu plus foncé le rose le rouge et le violet ils ont bien tous les royaumes un petit accès en terre du roi au calme tranquillement les mecs se partagent ils vont faire tourner la zigourade ça va être de la balle et donc ils se partagent toutes les récompenses ils se partagent les terres ils ne se battent même pas ils se partagent les structures regardez ils se mettent des forteresses à côté des cercles ils se échangent c'est la fête c'est vraiment énormissime donc ça veut dire que les mecs ils ont farmé pendant 3 semaines 3 semaines pendant 2 mois oui ils ont farmé pendant 2 mois et puis ils se sont dit on va farmer encore un KVK bon le côté positif pour eux c'est qu'ils vont être blindés de reward blindés de ressources parce qu'il y a les Rays aussi ici et les Rays je vous le rappelle ils sont en KVK ils ont en Osiris ils ont gagné leur match de Ligue Osiris les Rays comme je vous l'avais annoncé même si c'était un match qui était serré donc les Rays ont gagné donc ils peuvent se concentrer il y a les FU aussi qui sont sur le même cercle que les Rays ce qui fait que ces royaumes là il va falloir s'en méfier vraiment puisque lors du prochain KVK notamment le 45 et le 65 1965-1945 ils vont vraiment être blindés de troupes et de ressources pour le prochain KVK ils vont être extrêmement puissants normalement bon évidemment s'ils sont dans une optique de farmer sur le prochain KVK ils vont se faire rouler dessus mais là en tout cas ils vont être très puissants en sortant de ce KVK puisqu'ils n'auront quasiment rien perdu le côté négatif c'est qu'ils ne pourront pas beaucoup recruter puisqu'ils sont Imperium il va falloir qu'ils sortent de leur statut on va aller voir un second KVK donc celui-là c'est le S3-10-20 si vous voulez aller voir juste regarder il n'y aura pas d'action il n'y aura rien il y a zéro combat c'est bien malheureux on va aller voir un autre KVK on va aller voir un KVK de saison de conquête il y en a plusieurs qui vont commencer dont des KVK de ouf et je vous montrerai bien évidemment dès qu'ils vont avoir un petit peu avancé on a le C1-10-49 donc le 10-49 qui est un KVK avec un royaume que vous connaissez bien que je vous ai déjà présenté plusieurs fois regardez on a le 18-30 le 17-83 ah c'est 10-49 et pas 10-46 10-49 on ne le voit même plus on va le mettre dans la liste on va aller voir le serveur c'est simple 18-60 tac il est en C1-10-49 voilà je ne le trouvais pas donc on a le 18-60 donc on a le 1600 et regardez le 18-60 est sorti de son statut d'imperium on a le 14-97 c'est un KVK qui a commencé il y a 5 jours donc c'est vraiment un tout récent KVK ils n'ont pas encore eu le temps de se friter le 18-60 et avec le 18-33 de l'autre côté alors je n'ai pas encore la liste des alliances mais je vais les avoir qui est avec qui mais ce KVK il va être énormissime le 16-01 rigole pas le 14-97 rigole pas le 18-60 je vous le rappelle ils ont battu le 1846 lors de leur précédent KVK donc ils sont vraiment au max du max et donc on va regarder tout de suite en plus ils sont bien placés ce KVK vient de commencer en 5 jours ils vont avoir rapidement l'ouverture des portes de niveau 4 ça va arriver normalement durant le long week-end de 5 jours qui s'annonce de 4 jours qui s'annonce je voulais rajouter un jour il est pour moi c'est cadeau donc là ils vont vraiment avoir de la grosse baston sur ce KVK ça va être le KVK à suivre je vous le montrerai bien évidemment les amis je vais faire plusieurs records de 10-60 et très bien placés ils vont vraiment avoir du lourd on aura quelques infos qui nous viennent de ce serveur directement des officiers qu'on connait bien à présent puisque je vous le rappelle on a fait une vidéo interview avec eux un live interview c'était très sympa d'ailleurs et dans les autres KVK à suivre donc celui-là on va attendre qu'il démarre dans les autres KVK à suivre il y en a pas mal qui ont pop en même temps il n'y a pas que le 10-40 vous voyez d'ailleurs il y a un défaut de classement c'est pour ça que je ne le trouvais pas parce qu'il s'est mis je disais une bêtise parce qu'il en lutte des 8 et pas j'étais dans le mauvais c'est normalement le plus gros je vous le rappelle il y a remettre le plus gros normalement en haut de tous les KVK on n'a pas beaucoup d'impériums qui sont restés à impériums qui ont popé dans les nouveaux KVK c'est pour ça que beaucoup de royaumes sont sortis de la limite et qu'on voit des nouveaux royaumes qui rentrent dans le statut impérium d'ailleurs vous le voyez là sur celui-là quand j'ai cliqué le 13-75 est toujours resté à impérium il n'a pas réussi à détruire suffisamment de ses troupes pour sortir du statut impérium alors que le 54 de Bunny et le 65 de Shawnee eux ça fait bien longtemps qu'ils ne le sont plus impérium donc en tout cas on va suivre dans les nouveaux KVK qui arrivent ceux qui sont vraiment les plus intéressants dans les KVK à suivre par exemple on a alors pour le moment on ne peut pas aller le voir parce que je crois qu'il y a de la brume c'est le S3-1030 le S3-1030 vous le voyez c'est un KVK avec le 2015 et le 2001 c'est vraiment des futurs royaumes énormes ces deux royaumes le S3-1030 à suivre vraiment intéressant et on a aussi le C-1033, C-1-1033 qui est en saison de conquête le C-1-1033 qui est celui-là où regardez il y a 6 royaumes impérium celui-là vraiment il faut aller le voir il est énormissime ce KVK il est à 26 jours pour le moment vous le voyez on ne peut pas le voir car il y a de la brume mais dès que la brume va s'être dissipée je vous montrerai comment les choses ont évolué sur ce KVK avec le 1331 nos alliés du précédent KVK et le serveur 1093 car vraiment celui-là 6 impériums ils n'auraient pas pu faire mieux et regardez les pauvres puisque le 1708 et le 1683 alors le 1683 et avec le 1331 le 1708 et avec le 1612 mais de l'autre côté ils ont le 1208 et le 1668 deux impériums ensemble 1556 1093 alors celui-là j'attends de voir alors j'ai des screens évidemment mais j'attends de pouvoir vous montrer et vous allez voir il y a des grosses surprises sur les zones de combat de ce KVK normalement d'ici quelques jours la brume va être dissipée et on va pouvoir aller voir ce KVK les amis retour sur le 1256 où il n'y a donc plus de combat pour le moment on verra pour l'ouverture des portes comme je vous ai dit je vous fais sûrement un live si possible ça va dépendre de l'horaire sur l'ouverture peut-être sur Discord peut-être sur Youtube on verra ça au moment venu écoutez les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus